Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voulez utiliser du Python pour automatiser le fait de corriger votre orthographe, de gérer des tickets, de pouvoir demander des questions de programmation, ou traduire du texte, chercher des emojis. Basiquement, pour ça, vous allez devoir utiliser une API qui vous coûte, avec des crédits, et en plus de ça, qui vous demande, et c'est ça qui me bloque, d'utiliser une carte Visa ou Master. Je n'ai pas de carte Visa, je n'ai pas de carte Master, donc j'ai fait un système qui automatise ça avec du Python. Voilà à quoi ça ressemble. L'idée est simple. On va simplement dire, prenez ce bout de question, quand je pousse sur une manette Xbox, tu vas copier-coller le texte, le mettre dans le clipboard, chercher si le navigateur Firefox est ouvert. J'ai utilisé un navigateur que je n'utilise pas, pour le moment c'est Firefox, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, du coup remplacez là-bas. S'il n'est pas ouvert, on va l'ouvrir, on va attendre qu'il s'ouvre. On va aller ouvrir une nouvelle page, si on veut ouvrir une nouvelle page, ou rafraîchir la page, si on veut rafraîchir la page. Mettre la question, mettre le texte de la question, et attendre pour que chacune des questions soient posées, s'il y en a plusieurs. Aussi simple que ça, on écoute à l'Xbox pour pouvoir déclencher tous ces événements-là, parce que la plupart des gens ont une manette Xbox chez eux. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais dans, ici, comment faire une boucle fort. D'abord, on sélectionne le texte, on pousse sur la flèche du dessus de la Xbox, il ouvre le navigateur, il rafraîchit la page, il met le texte dedans. Voilà, ça va me répondre. Maintenant, vu que j'ai posé la question, j'ai mis le bouton en ayant plusieurs questions, je vais attendre quelques secondes, genre 5, 10 secondes. Voilà, il va rafraîchir la page, et il va poser la question suivante, qui est la même chose, mais en JavaScript. Comme ceci. Voilà. Et donc du coup, si j'avais posé 10 questions, il me suffit de revenir un peu plus tard, et j'aurai la réponse de mes 10 questions dans le dernier chat de ChatGPT. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la partie code, mais admettons que je n'ai pas envie de faire la partie code, je peux simplement en revenir ici et dire « Peux-tu un chat, végétaux et des grenouilles ? » Comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez que ici, j'ai dit que si je poussais la touche « Menu Right », il va me chercher des emojis. Donc ici, je vais simplement sélectionner ça, je vais cliquer sur la touche de droite, et il va simplement faire ce que j'ai à lui demander. Donc, aller dans le navigateur, charger, le mettre, et voilà, on a des emojis de grenouilles, de chats et de végétaux. Ta-da ! C'est aussi bête que ça. Alors, pour pouvoir faire ça, pour faire tout ça, il va vous falloir, si vous n'avez jamais fait, installer Python. Ici, vous faites Python, vous allez faire télécharger, la dernière version, pop, pop, pop. Quand vous aurez installé Python, vous aurez la capacité d'utiliser ce qu'on appelle un pi-install. Vous voyez qu'ici, j'utilise des librairies. Ce sont des librairies qui sont installées sur ma machine. Et donc, du coup, par exemple, si je vais dans le chat GPT, ici, et que je lui demande que... « What do I need to install for ? » Comme ceci. Il va me dire, simplement, vous allez devoir faire pi-install de toutes ces versions-ci. Vous allez devoir installer input, pi-get-windows, keyboard, pi-paper-clip, et pi-auto-grid. Une fois que vous aurez fait ça, ça devrait normalement marcher. Donc, comment on fait ? On fait Windows R, CMD, comme ceci. Copiez ce truc-là, faites ceci, et voilà. Vous vous attendez un peu, ça s'installe, faites ceci, comme ceci, et vous le faites pour chacun des trucs. J'espère que ce tuto vous a été bien pratique. Le code est sur GitHub, il s'appelle Python to FreePrompting, ce ne sera peut-être pas ce fichier-là, mais sachez qu'il y a des codes qui sont là-bas, qui permettent de faire ça. Je l'avais essayé pour copilot, auparavant, ça marche assez bien, mais voilà, n'hésitez pas à aller chercher ce qu'il vous faut. Bonne journée à vous, que le code soit avec vous, on a la prochaine !